bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau live de on ne vous demande pas d'y croire juste avant les dix petits jours de vacances que je me suis octroyé dix jours de vacances bien mérité j'espère que vous n'oublierez pas la chaîne pendant mon absence moi en tout cas je penserai très très fort à vous et au programme à venir car pour septembre et octobre je vous assure que mes invités seront passionnants et seront vous passionner super programme en perspective je vous l'assure alors aujourd'hui on va aborder un sujet que peu de personnes connaissent ça s'appelle le walk in et pour nous en parler je remercie marie bergman marie bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation bonsoir philippe merci à toi de m'avoir invité ou plutôt permise de participer à ton émission mais bon c'est ça je suis très très content est tellement interrogation chez moi que je ne pouvais que t'inviter il n'y avait pas de problème là-dessus alors pour commencer tu vas justement me dire comment a commencé ton histoire mon histoire a commencé bon c'est vrai que ça va être peut-être un peu mélangé dans le sens où ben ma renaissance comme je l'appelais avant donc avant de mettre le mot walking dessus s'est passé en 2001 donc mais bon pour en arriver là effectivement depuis ma naissance jusqu'à 2001 j'ai vécu quand même pas mal d'histoires difficiles on va dire ce que ma naissance bon on descend on arrive dans ce monde intrigué je dirais sans savoir trop ce qui nous arrive et ben je suis tombé dans une famille même si c'est moi qui l'ai choisi bien sûr où j'ai vécu en fait l'abus sexuel ça commence mal donc très 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 jeune en fait j'avais deux ans mais c'est vrai que pendant longtemps ben on sait pas ce qui nous arrive surtout enfants on pense que c'est normal mais qu'est ce qui est normal en fait un on sait pas donc j'ai vécu ça pendant plusieurs plusieurs années donc on va dire jusqu'à l'âge de 15 ans quand même jusqu'à l'âge de 15 ans ben le temps de grandir et puis de me révolter aussi un alors c'est vrai que tu pourrais enfin on pourrait me demander comment j'ai fait pour bah pour le supporter et en fait deux c'est un des seuls souvenirs qui me reste vraiment c'est ce fait que j'ai toujours été connecté et je suis toujours resté connecté à la vierge d'accord et donc en fait c'était ben mon ami mon ami invisible on va dire hein on sait que tous les enfants ont des amis invisibles enfin la plupart des enfants en tout cas et c'était mon avis mon ami invisible tu la voyais ce qui fait que tu la voyais vraiment ah je la voyais oui oui je la voyais vraiment je communiquais avec elle et j'avais son soutien et pour moi c'était ma mère c'est je crois que si elle n'avait pas été là je sais pas comment j'aurais pu traverser ces années là c'est c'est impossible donc la suite donc voilà ça commence très mal donc voilà donc jusqu'à 15 ans donc une enfance difficile et voilà et après la suite ben après ben effectivement je suis rentré dans cette révolte et donc forcément ben mon père donc ben ne pouvait plus me toucher forcément parce que je lui échappais donc ben il m'a mis à la porte c'est tout hein il m'a mis à la porte avant mes 18 ans j'avais pas d'études j'avais pas enfin j'avais rien fait en fait hein donc il fallait se débrouiller fallait se débrouiller ben je me suis débrouillé sauf que c'était très compliqué quand même parce que ben je me suis mariée une première fois donc très jeune j'ai eu deux enfants de ce premier mariage mais en fait ce qui était marrant c'est que j'utilisais toujours surtout pour le premier je disais je veux cet enfant pour moi ce sera mon enfant c'était vraiment aujourd'hui bien sûr je peux dire c'était quelque chose d'égoïste peut-être par rapport au papa mais en même temps j'avais besoin de cet enfant j'avais j'avais besoin mais comme un nounours en fait hein et quand le premier est venu au monde je voulais tout de suite un deuxième pour le premier pour que le premier ne soit pas tout seul ce qui est un peu ce qui est un peu bizarre parce que il n'y a rien d'autre qui comptait pour moi que ces enfants en fait hein mais bon après cela c'est vrai que c'était compliqué parce que j'ai fait un comment on appelle ça après la naissance de l'enfant une dépression voilà exactement sauf que à ce moment là ben on m'a mis en psychiatrie on m'a enlevé mes enfants on m'a mis en psychiatrie et là c'était c'était catastrophique parce que ben étant donné que j'étais toujours connecté bien sûr au psy je lui ai dit je parle avec les anges je parle avec la vierge ce qu'il fallait surtout pas dire mais c'était quelque chose de tellement naturel pour moi de parler de ça parce que je pensais que tout le monde tout le monde communiquait avec la vierge avec les anges avec les êtres que je voyais en matière et quel âge ah j'avais 23 ans à 23 ans quand même que tu croyais que tout le monde communiquait avec les anges avec les êtres de lumière ah oui oui ah oui bas tu sais quand tu l'as toujours eu enfin quand quand on est né avec et que je pense que je suis pas tombé dans le voile de l'oubli parce que j'étais obligé de m'accrocher de me raccrocher à quelque chose donc je me raccrochais à eux donc forcément je les ai pas oublié d'accord et c'était mes seuls mes seuls les seuls être sur terre même s'ils n'étaient pas sur terre mais ça je le savais pas en qui je faisais confiance en qui j'avais confiance et c'est pour ça que j'avais vraiment besoin d'une famille donc de mes enfants ok 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 donc ben ils m'ont enfermé mais vraiment enfin quand on parle de psychiatrie je pense qu'aujourd'hui ce n'est plus pareil mais à l'époque c'était vraiment ils m'ont mis dans une cellule ils m'ont attaché ils m'ont ils m'ont donné des enfin ils m'ont donné des piqûres pour que je ne me réveille pas je sais pas combien de jours j'étais enfermé mais c'était pas c'était terrible et donc à un moment donné je me suis dit comment je vais faire pour m'en sortir alors justement comment comment tu as fait ben j'ai fait croire aux médecins que je suis lierie puis que je voyais plus rien que je que j'ai tout inventé que donc ils m'ont permis de sortir mais toujours en gardant un lien parce qu'ils voulaient continuer un contrôler sauf que j'étais un peu plus maligne que je suis allée voir mon médecin traitant enfin j'avais changé de médecin traitant je suis allée voir un médecin et j'ai dit au médecin il faut me cacher il faut que je passe et c'est lui qui m'a aidé en fait à trouver un autre logement et à partir d'accord donc donc on va dire je me suis échappé de tout ça mais c'était ça a quand même duré un moment ça a duré deux trois ans quand même parce que pour leur échapper c'est pas évident à l'époque en tout cas je pense que ce soit comme ça aujourd'hui à l'époque pas ils venaient même à la maison pour contrôler si je suis là ce que je fais donc il fallait mentir fallait oui oui tout va bien mais c'est dur de mentir c'est c'est dur de devoir cacher en ce qu'on croit ouais alors la suite comment tu as fait tu t'es échappé ou ben je me suis échappé en fait j'ai trouvé un autre logement j'étais toujours marié j'étais toujours marié donc j'ai trouvé un autre logement on est parti dans ce logement et dès que j'étais dans ce logement j'ai tout mis en place pour divorcer d'accord donc donc j'ai réussi à divorcer j'ai pu garder mes enfants et tout de suite après ben j'ai rencontré mon deuxième mari qui fut quelque part un peu mon sauveur quand même c'était un homme qui était quand même assez ouvert assez c'est un amour c'était c'est pour moi c'était l'homme de ma vie ok et donc il est il est arrivé très très vite bon c'est pas par hasard les gens qui viennent sur notre chemin et donc et donc et donc qu'est ce qui s'est passé ben on a vécu quelques années comme ça je suis tombé enceinte je suis tombé enceinte de jumeaux j'ai eu mes jumeaux on a déménagé plusieurs fois puis on s'est installé à nice enfin la vie était belle quoi c'est je communiquais un peu moins je pense à ce moment là avec la vierge et puis avec j'ai pas j'ai plus le souvenir en fait de ça mais bon étant donné qu'il y avait plein d'amour de la part de mes enfants quand même quatre enfants de mon mari de l'époque et puis ben qu'est ce qui s'est passé ben un accident de voiture donc accident de voiture en les enfants ils avaient les jumeaux ils avaient deux ans je crois c'était non un peu plus trois ans donc ils étaient encore petits alors c'est un accident qui aurait pu se dérouler bien sauf que ben il y a des choses qui sont passées inaperçues le soir de l'accident donc à l'hôpital et puis ben en fait j'avais des côtes cassées et c'est passé inaperçu donc juste des côtes cassées pour quand même pour un choc frontal d'accord tu as frappé quand même de la tête ah ouais complètement donc donc c'était rien quelque part c'était rien sauf qu'ils ont rien dit ils ont dit tout va bien vous pouvez rentrer chez vous et ben trois mois après je tombais dans les pommes de douleur je ne comprenais pas j'avais plus de respiration plus rien et donc on est allé voir un pneumologue et effectivement mes côtes ben étaient fracturés mais se sont mal remises et donc frotter les unes aux autres et du coup ben fallait les opérer là que tout a commencé on va dire on m'a opéré une première fois on m'a opéré une deuxième fois ça n'allait toujours pas mieux et là aujourd'hui je peux le dire c'était quelque part un suicide inconscient parce que bon toute cette histoire d'avant c'est quand même quelque chose qui en mémoire dans le corps et que ben qui fait des blocages qui fait qui nous empêche vraiment de vivre pleinement finalement donc pas opération sur opération ce qui fait que un an et demi après je me suis retrouvé en chaise roulante et donc en chaise roulante géniale avec quatre enfants pendant un an et demi tu t'es fait opérer ouais d'accord j'ai été charcuté je les souvent ce beau j'étais charcuté donc chaise roulante par contre la douleur n'a pas ne s'est pas arrêté forcément et donc ils m'ont mis sous morphine et là c'était la chute dans l'enfer c'est après c'était les psys effectivement les psys parce qu'il fallait aller voir un psy ils savaient pas quoi faire donc je pense pour se donner bonne conscience et pour faire leur boulot quand même aller voir un psy bon ça par contre j'en ai aucun je n'en ai plus aucun souvenir c'est ce qu'on m'a rapporté et plus on avançait et plus je je dirais je m'endormissais en fait je suis devenu un légume je dormais tout le temps je pouvais plus rien faire même au milieu d'un repas je pouvais m'endormir mais c'était à cause de la morphine ça c'était à cause de la morphine plus tous les autres médicaments qui étaient je sais plus exactement ce que je produisais et par contre il ya un souvenir qui me restait aussi c'est que les nuits je restais dans mon salon et j'allumais une vingtaine voire une trentaine de bougies et je restais dans cet endroit là et je pense avec le recul que à ce moment là j'ai été préparé à ce changement d'âme parce que c'était on me disait toujours enfin le papa des enfants disait toujours n'allez pas la déranger il faut qu'elle reste seule je suis restée des heures et des heures seule je sais que j'étais avec les anges en fait j'ai encore cette image de toutes ces bougies dans cette pièce et de cette douceur dans la pièce c'est le seul endroit où je me sentais bien et le seul moment où je me sentais bien ton havre de paix c'était mon havre de paix exactement et donc plus on avançait plus bas les médecins ne me donnaient pas il ya des médecins qui me donnaient un mois voire deux mois à vivre encore ah bon tu avais quand même un diagnostic vital qui était engagé oui oui tout à fait ma mère elle me disait m'avait dit par la suite qu'elle attendait tous les jours qu'on l'appelle pour lui dire que je suis morte ah bon ah oui bon d'accord ouais et à ce qui paraît il ya une enfin j'avais des amis je me souviens absolument pas de qui j'avais des amis à ce moment là et il ya une dame qui s'appelait maria ça sera pas compte je me souviens de son prénom qui m'avait laissé un petit un petit bout de papier avec le nom d'une guérisseuse et dans ma tête pour moi c'était mon dernier recours c'était vraiment au bout du bout quoi je vais voir cette guérisseuse soit je donc soit je meurs soit elle me guérit et il ya eu un déclic effectivement et aujourd'hui je vais voir la guérisseuse et c'est l'accès extraordinaire en fait je suis arrivé chez la guérisseuse j'étais en chaise rondante bien sûr la guérisseuse s'est mis derrière moi et je passe très vite en fait à la fin du soin en fait je marchais ah ouais et je pense que c'est à ce moment là que le changement d'âme s'est fait est-ce que tu la sens tu as senti qu'il se passait quelque chose pas à part de remarcher basse sur tu as senti un truc qui se passait vraiment tu t'es dit une libération ah mais j'ai surtout vu a vu entendu alors qu'est ce que tu as vu qu'est ce que tu as entendu ce qui s'est passé j'ai eu l'apparition en fait de la vierge devant moi et elle était là et puis elle me parlait elle me parlait et puis enfin je la vois encore très nettement mais vraiment comme on la voit dans sur les photos avec son voile bleu elle était assise sur un puits et elle me parlait elle me dit tu peux marcher je dis non je ne peux pas marcher et puis elle assistait donc elle me rassurait puis à un moment donné en même temps la main elle dit prends ma main lève toi je peux pas me lever et bon au bout d'un moment quand même je me suis levé je me suis rassise direct je dis non je peux pas mais bon il y a tellement d'amour à ce moment là que bah il y a la confiance forcément et à un moment donné elle me dit bah non maintenant ça suffit tu te lèves et tu marches ok et je me suis levé j'ai marché et c'était fini et je marchais est ce que tu avais les jambes tremblantes quand même parce que tu n'avais pas marché depuis un moment est ce que les muscles ils étaient non j'ai pas sur le coup non parce que moi même j'avais rien compris enfin quelque part j'avais rien compris parce que je me suis retourné j'ai regardé la guérisseuse je lui ai dit tu as compris quelque chose a dit à moi non pas du tout moi j'avais juste mes mains sur tes épaules j'ai rien vu j'ai rien entendu je ne sais pas est ce que la guérisseuse était surprise je sais plus je pense je pense quand même après on n'a pas plus discuté enfin je sais plus mais j'étais tellement heureuse j'étais tellement je comprenais plus déjà je comprenais plus à ce moment là parce qu'on comprend rien je sais je savais juste que je pouvais marcher et tu te sentais toujours toi enfin ton toit d'avant à ce moment là sur le coup dans l'heure qui a suivi oui je pense tu avais toujours tous tes souvenirs qui étaient encore en toi oui je pense mais maintenant tu me poses la question je tu as un doute je ne sais pas je sais je sais juste que je suis rentré j'étais heureuse de ne plus être en chaise roulante j'étais heureuse de retrouver là où j'étais et sauf que ben c'était pas complètement fini non plus parce que j'étais quand même encore sous morphine mais c'est vrai que quand je marchais je pensais pas à la morphine à ce moment là voilà donc après c'était un autre on va dire petit combat c'était le fait d'arrêter la morphine mais j'avais tellement la foi la vierge elle est restée avec moi elle m'a pas quitté c'est bon maintenant il faut arrêter la morphine en fait donc j'ai arrêté d'un coup sauf qu'il fallait surtout pas faire ça parce que j'étais à tellement de doses de morphine que c'était juste pas possible enfin n'importe quelle personne droguée parce que c'est une drogue on n'arrête pas comme ça il faut quelque chose pour aider et non moi j'ai tout arrêté d'un coup sauf que bon on savait enfin mon mari à l'époque il savait que à un moment donné je vais être en manque et au bout de deux jours il était à son travail je l'ai appelé j'ai dit bon là ça commence est ce que tu peux rentrer il dit j'arrive donc il est quand même resté avec moi pendant quinze jours parce que ça a été très très compliqué parce que pour sortir toute cette drogue du corps c'était à ce qui paraît je j'étais allongé j'étais calme un moment je pouvais me lever je pouvais me jeter dans le mur la tête en première je m'écroulais c'était pas grave c'était pas douloureux en fait c'était surtout le corps qui faisait très très mal et ça je pense pour n'importe qui qui arrête une drogue ça doit être ça donc voilà j'ai continué encore un an un an comme ça et par contre je comprenais rien je vraiment là on rentre dans le sujet parce que je ne comprenais plus rien je regardais mes enfants je regardais mon mari mais je savais pas qu'ils étaient finalement c'est est ce que tu crois que tu étais en ce moment là dans une espèce de période transitoire où les deux âmes peut-être cohabité ben ben en fait je ne connaissais pas je ne connaissais pas ça à ce moment là donc je ne pouvais pas avec le recul bien sûr avec le recul avec le recul non on n'a pas cohabité d'accord on n'a pas cohabité ça a été vraiment le changement je pense qu'on a peut-être cohabité juste avant ou en fait on a fait des essais avant mais au moment où j'étais chez la guérisseuse où il ya eu le changement il ya eu vraiment le changement est ce que en fait le mot que j'utilisais je suis amnésique parce que parce qu'il était très dur aussi donc c'était même pas mes enfants et mon mari parce que je leur ai pas dit je leur ai pas dit que je savais pas qu'ils étaient parce que c'est assez difficile de dire à notre entourage un homme qu'on a aimé à des enfants qu'on a mis au monde je sais pas qui tu es c'est pas possible à partir du moment où tu étais revenu que tu marchais tu déjà tu ne vous reconnaissait plus ton mari et des enfants non non mais j'en avais pas c'est bizarre parce que j'en avais pas conscience j'ai mis un an pour prendre conscience de ça et j'ai cette année pas j'en ai besoin parce que c'est des amis ou en fait la première personne c'était la femme de ménage qui venait à l'époque pour m'aider dans avec mes enfants et tout et puis à un moment donné je lui ai dit parce que je me suis dit bon c'est quand même personne qui me connaît je peux lui dire je lui dis écoute je suis désolé mais je ne sais pas qui tu es je sais pas de quoi tu me parle je pense que je suis amnésique et puis elle m'a dit mais non ça n'existe que dans les films donc je dis bon d'accord bon bah ça n'existe pas donc je sais pas je sais pas quoi c'est après c'est vrai que quand j'avais ma mère au téléphone parce qu'en fait ce qui s'est passé aussi je vais oublier un morceau c'est que mon canal est resté ouvert mon chakra coronal est resté ouvert donc j'avais tous les êtres lumineux qui venaient parler des entités bon la vierge toujours un je voyais les auras des gens donc pour sortir c'est un peu difficile parce que tout le monde s'entrechoqué plus que avant tu voyais les choses bien mieux qu'avant ah oui oui c'était et on n'arrêtait pas de parler un ça parlait tout le temps je voyais je vous voyais tout je ressentais tout sur les autres je j'entendais leurs pensées j'entends enfin j'entendais tout mais en même temps ça m'effrayait pas parce que c'est moi c'était normal est-ce que tu te souvenais que tu te sou que tu voyais avant aussi non non c'était pour tu avais l'impression que c'était nouveau aussi pour toi tout à fait mais en même temps naturel normal donc je sais juste ma mère elle m'appelait et puis quand je lui posais des questions des fois je me souviens à midi je crois c'était à midi elle était en train de déjeuner je dis non non mais je vais pas te parler longtemps j'ai juste besoin de connaître la prière de la vierge marie elle me dit mais pourquoi tu me demandes ça maintenant j'ai dit j'en ai besoin là maintenant pourquoi je sais pas puis elle me dit ma fille tu deviens complètement folle faut que tu arrêtes tes bêtises tu deviens complètement folle bon ça je m'en fichais je m'en fichais de ce qu'elle disait je me suis dit non je suis pas folle je savais que j'étais pas folle pour une fois je savais que j'étais pas folle mais là tu étais plus sous l'emprise de la morphine déjà c'était fini oui en fait j'avais repris un petit peu de morphine quand même parce que ben c'est pas possible le médecin était venu c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé en même temps en fait parce qu'au bout de quinze jours où j'étais vraiment pas bien du tout mon mari avait rappelé le médecin et puis il lui a dit bon ma femme va pas bien du tout enfin c'est comme si j'étais en train de mourir aussi une deuxième fois en fait et donc le médecin donc mon mari lui a posé la question lui a dit mais vous faites quoi avec les gens qui prennent autant de morphine dit vous arrêtez comment il dit mais on n'arrête pas les gens meurent et je me souviens je me suis levée dans mon lit et je l'ai pointé du doigt et je lui ai dit et moi je vais pas mourir et je vais te prouver que je vais pas mourir et là c'est vraiment la force en fait que je n'avais pas avant qui a parlé et je pense que cette force qui m'a permis aussi de vivre et est ce que ton mari voyait un changement de personnalité est-ce qu'il voit une différence entre l'ancienne mari et la nouvelle qui ne s'appelait pas mari d'ailleurs ouais peut-être pas au début mais par la suite oui parce que parce que je prenais du recul j'étais je prenais des distances parce que je j'avais du mal à rester à la maison parce qu'en fait je savais que c'était mon mari c'est ça qui est difficile je savais que c'était mon mari je savais que on s'est marié qu'on s'est aimé et mais on ressent rien tu n'avais plus rien non tu n'as plus le ressenti et pour les enfants c'est la même chose tu sais que c'est des enfants mais tu n'as plus le ressenti tu as disparu donc c'est dur c'est comment ils l'ont pris les enfants c'était petit encore à l'époque je pense que c'est plus après que c'était plus difficile quand quand je suis partie ça devait être plus compliqué pour eux parce que ça a duré à peu près un an toute cette histoire bon c'est vrai que les amis je voulais plus les voir les gens que je croisais des fois dans la rue qui me disaient oh tiens tu vas bien ouais ouais c'était dur c'était traumatisant c'est traumatisant parce qu'on sait pas on sait même pas quoi répondre on sait pas qui ils sont et vu que la femme de ménage elle a dit ça n'existe pas ben qu'est-ce que tu veux c'est pas quoi dire est-ce que tu en as parlé à bon je pense pas mais est-ce que tu en as parlé à un médecin de ça est-ce qu'il n'a pas dit bah tiens encore fera pas dingue il va falloir aller faire un petit tour encore en psychanalyse alors il y a eu deux choses donc il y a eu le fameux psychiatre qui m'a suivi pendant cette période où j'étais en chaise roulante et sous morphine et j'y suis allé je marchais bien sûr il n'a rien compris ouais déjà qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé je dis j'étais voir une guérisseuse je vais bien et il a pris son dossier enfin mon dossier il a marqué dedans guérison miraculeuse il a fermé le dossier il a dit heureuse pour vous madame tu suivis une psychanalyse bah apparemment ouais ah oui apparemment oui d'accord qu'est ce que j'ai raconté à ce psychiatre pendant deux ans je ne sais pas du tout tu regardais ton carnet de rendez vous tu as vu que des rendez vous depuis deux ans bah c'était depuis deux ans à ce qui paraît j'y allais toutes les semaines voilà mais j'étais obligé d'y aller pour que enfin surveillance oui alors qu'est ce que je vais raconter à ce médecin je ne sais pas du tout donc ça c'était une chose et puis l'autre chose c'est que en fait j'ai rencontré juste après ce walking mon guide terrestre je l'appelle comme ça parce que c'était c'était c'est mon guide encore aujourd'hui mais terrestre et ce qui était extraordinaire c'est que bah en fait cette guérisseuse elle partait en vacances juste après après ce changement d'âme et donc elle ne pouvait pas me recevoir sauf que j'avais quand même besoin de soins énergétiques mon corps avait besoin de soins énergétiques surtout pour éliminer toute cette morphine et tous ces médicaments que j'avais dans mon corps donc elle m'a envoyé chez un de ses collègues enfin elle m'a donné deux autres guérisseurs donc un homme et une femme donc j'appelle le premier je lui dis voilà elle m'a donné ton numéro de téléphone j'aimerais un rendez-vous ah non non mais moi je peux pas te recevoir j'ai trop de monde ou je sais plus ce qu'il m'avait dit donc j'appelle l'autre personne et l'autre personne a dit ah non 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 mais moi je peux pas mon mari veut il sait pas ce que je fais je peux pas te recevoir par contre si tu veux je te donne le nom d'une autre guérisseuse je dis ok et c'est là qu'elle m'a guidée vers mon guide spirituel et donc quand on s'est rencontré ça a matché direct c'était vraiment c'était prévu apparemment et donc c'est elle vraiment qui m'a qui m'a sorti de tout ça on peut dire ça comme ça qui m'a vraiment aidée qui m'a parce qu'elle elle était dans le spirituel depuis des années elle avait plein de connaissances elle faisait des soins et je me souviens d'une chose qu'elle avait dite quand elle m'a eu la deuxième ou la troisième fois elle m'a dit t'es toute dorée tout honorat t'es toute dorée je dis ça veut dire quoi ce truc j'y connaissais rien vraiment donc elle m'a expliqué que je suis pas un être comme tout le monde que je suis bon d'accord bon et puis un jour elle m'a appelé donc au bout de je sais plus un mois deux mois je sais plus elle m'a appelé un jour et puis elle me dit écoute il faut que tu viennes faut que tu viennes m'aider je dis tu veux que je vienne t'aider comment et elle me dit ben j'ai un soin mais moi je vois pas toi tu vois mais je vois quoi moi je vois rien vraiment j'ai enfin j'avais vraiment pas cette conscience enfin ou plutôt je pensais que tout le monde voyait ce que je voyais et entendait ce que j'entendais c'est effectivement c'est comme ça que ben je suis je l'ai accompagné dans le soin puis c'était génial puis un deuxième un troisième et puis voilà sauf qu'il y a eu un moment quand même où j'ai dit à la vierge bon là ça fait un peu trop d'informations je n'arrive pas à gérer là il faut que tu m'aides parce qu'il faut soit tout enlever et me donner un truc après l'autre ou alors me dire comment je dois gérer et en fait elle a tout enlevé tout est parti à part la vision et j'ai réappris donc elle m'a enseigné la vierge t'a accompagné tout le temps de ton apprentissage tout le temps j'ai vraiment l'enseignement enfin je pense que depuis toute petite 1 même avant j'ai vraiment eu l'enseignement je dis toujours j'ai eu l'enseignement à la source j'ai été enseigné à la source c'est le plus bel enseignement qu'on puisse avoir sur terre alors raconte un petit peu tout est toutes les capacités maintenant qu'ils se sont réveillés qu'est ce qu'il ya donc tu vois tu entends tu vois des bon tu vois la vierge tu l'as toujours ah oui 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 d'accord bon un peu moins un peu moins parce que j'ai d'autres guides maintenant un maintenant tu vois tes guides qui t'accompagnent tout le temps aussi oui qui m'accompagnent tout le temps tu as des guides attitrés je travaille alors je travaille beaucoup avec les arcturiens donc c'est des êtres galactiques là ça fait deux ans que je travaille avec eux j'ai d'autres êtres galactiques qui arrivent maintenant je travaille avec les maîtres ascensionnés aussi je travaille avec les maîtres reiki shambhala en fait tous ceux qui se présentent peu importe qui ils sont si ils se présentent vraiment par rapport aux soins que je donne par rapport à la personne aussi d'accord qui vient me voir donc bon c'est vrai que ça quand même j'ai quand même mis 20 ans à apprendre ou à réapprendre on va dire parce que ça se fait pas non plus comme ça du jour au lendemain c'est ça prend du temps et vraiment c'est comment dire ce phénomène de walking j'ai mis ce mot dessus en début d'année seulement c'est très récent parce que pour moi j'étais toujours j'étais amnésique bien que il ya des personnes qui me disaient mais qui me disait mais tu es une walking je l'entendais pas je pense que c'était pas le moment et en début d'année on me l'a redit bon sens c'est quoi mais on me le dit trop souvent que donc je suis allée vérifier par moi même et j'ai lu sur un site ce que c'était un walking ou une walking je dis mais c'est ma vie mais c'est ce qui m'est arrivé mais mais c'est trop bizarre c'est là que j'ai vraiment réalisé en fait un et suite à ça il ya vraiment mais tout qui s'est ouvert et je dirais à partir de début d'année à partir du moment où j'ai mis ce mot où j'ai compris ce qui m'est arrivé c'est là que je suis rentré dans ma mission de vie et au niveau familial justement là comment ça comment ça s'est passé parce que j'ai divorcé bah en fait je suis partie pour me reconstruire quand même parce qu'il fallait que je me reconstruise il fallait que je comprenne qui je suis fallait que je comprenne ce qui m'arrive donc je suis partie à une vingtaine de kilomètres de la maison mais ça suffisait pas une vingtaine de kilomètres parce que je pouvais toujours rencontrer des amis de l'époque donc je suis partie vivre en afrique donc j'ai fait 6000 kilomètres alors pourquoi l'afrique je ne sais pas pourquoi le pays pourquoi le togo je ne sais pas mais j'ai dû partir mais je pense que j'étais guidée quand même et est-ce que bon par hasard en afrique est ce qu'ils connaissent un petit peu ce phénomène est ce que tu en as parlé à peut-être qu'ils comme ils ont une autre culture peut-être que ben non j'avais pas besoin d'en parler j'avais pas besoin de parler de mon amnésie parce que c'est des gens étrangers avec leur culture peut-être que pour eux c'est un truc normal je sais pas enfin je dis ça comme ça non non en fait je suis partie en afrique deux ans et en fait il s'est passé plein plein de phénomènes en afrique même que mon guide terrestre m'a dit à un moment donné dans une lettre il est temps pour toi de rentrer là c'est pas bon ce qui t'arrive parce que effectivement il ya des mémoires qui sont remontées et des mémoires karmiques qui sont remontées des mémoires d'ancienne vie et en fait je suis allé en afrique je l'ai compris par la suite pour récupérer quelque chose de ma terre natale de ta nouvelle vie pour ma nouvelle vie enfin d'une ancienne vie pour ma nouvelle vie et c'est vrai que quand je quand en fait quand je suis partie en afrique c'est à ce moment là que j'ai changé de prénom parce que je ne pouvais plus porter ce prénom de isabelle parce que s'il m'appartenait pas c'était pas moi et j'ai changé pour le prénom de marie qui m'allait mieux qui voilà il a été dicté ce nom ou c'est parce que la vierge non non c'était mon deuxième prénom c'est mon deuxième prénom et puis je pense aussi par rapport à la vierge surtout j'ai eu cette chance d'avoir le prénom de marie en deuxième prénom alors à ton avis c'est quoi les raisons de ce transfert d'âme alors évidemment avec ce que tu avais vécu avant je comprends qu'il y ait eu un comme un espèce de un besoin d'une mort pour pouvoir renaître mais est ce que c'est parce que ça arrive à beaucoup 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 en fait c'est pas une connaissance parce que beaucoup de gens c'est pas une connaissance ah non c'est pas une renaissance parce qu'en fait l'âme d'isabelle ne pouvait plus vivre avec tous ses souvenirs douloureux parce que finalement ça a été que de la souffrance de la naissance jusqu'à je sais plus quelle âge avait 33 ans c'était que de la souffrance c'était vraiment un corps qui a souffert je veux dire un abus sexuel enfin je les ai souvent dit surtout bébé quand on en prend pour perpète en fait c'est inscrit dans le corps c'est une mémoire qui est inscrite dans le corps après il ya toutes les autres choses qui ont été difficiles et à un moment donné ben isabelle n'en pouvait plus mais en même temps aujourd'hui je le sais ça a été un contrat âme entre isabelle et marie d'accord mais qui se fait avant l'incarnation ou c'est fait avant l'incarnation voilà marie devait subir parce qu'elle a subi et isabelle a dit par l'isabelle devait subir voilà ce que ce que tu as subi et marie elle dit mais t'en fais pas je viendrai la rescousse voilà je viendrai la rescousse mais surtout je viendrai guérir ton corps parce que le corps il est resté donc le corps il a encore les mémoires le corps a encore les souffrances quand même mais avec un autre état d'esprit et il n'y a plus aucun souvenir de des sévices enfin des des abus que tu as eu quand tu étais petit alors si après en étant mari forcément pour guérir le corps j'ai fait un gros gros travail sur moi ça fait 20 ans que je travaille sur moi pour tout libérer parce que il faut libérer quand même sinon on peut pas vivre enfin c'est pas possible donc j'ai fait j'ai j'ai fait une régression va dire ouais et bon ça a été terrible ça a été terrible terrible parce que tu as revécu j'ai tout revécu j'ai tout ressenti bébé coin j'ai vu des scènes j'ai entendu ça a été vraiment l'horreur mais étant donné que marie avait cette force isabelle n'aurait pas pu le supporter c'est la première fois de ma vie où le matin quand je me suis levé j'ai pris mon café j'ai dit je peux pas travailler aujourd'hui et ça c'était vraiment le signe que ça n'allait pas du tout parce que c'est vraiment et c'est là que j'ai vraiment tout tout libéré parce que ce 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 viol cette maltraitance d'un père on va dire c'est assez incompréhensible pour la majorité des gens c'est et après c'était pas que ça parce que après le fameux soin j'étais tellement sous le choc que une heure après je suis allée prendre une douche et c'est sous la douche en fait où j'ai commencé à hurler en disant mais maman mais tu étais où parce que en fait ce qui est incompréhensible c'est la mère elle était où pendant que le père il abusé enfin c'est vraiment une totale incompréhension en fait mais bon il fallait que ça sorte et mais une fois que ça c'était sorti j'ai pu en parler et la première personne à qui je l'ai dit c'est à ma mère bien sûr après je les appris à mes enfants parce que j'avais besoin de le dire j'avais besoin que cette étape de ma vie soit reconnue il y en a qui ont cru il y en a qui ont pas cru mais peu importe c'est sorti et aujourd'hui avec l'émission je pense que tout le monde le saura voilà quel rapport tu as avec des enfants maintenant j'ai un rapport génial c'est c'est vraiment j'ai réappris en fait à aimer mes enfants en fait j'ai appris à aimer mes enfants conscience et c'est quelque chose que je pense que peu de mamans ont pu vivre mais enfin c'est vraiment un truc de coeur à coeur c'est on a une relation je ne sais pas si c'est dans de maman à enfant ou de copain copine ou de je sais pas le définir mais en fait mes enfants me disent tous mes enfants me confient tout je leur confie tout tiens quand même un côté maternel vu que tu ne t'en souviens plus un côté maternel il sort le côté maternel il sort quand je mets des limites quand ils vont trop loin mais c'est tout d'accord c'est tout mais non il ya c'est vraiment un amour bon un amour inconditionnel mais bon ça on l'a avec nos enfants c'est tellement subtil en fait ça se passe vraiment au niveau du coeur et je pense que eux aussi le ressentent parce que c'est vraiment une relation particulière qu'on a il ya personne qui peut détruire ce lien et des fois on dit même on est dans un clan on a un clan et personne ne peut rentrer dans le clan comme on veut c'est vraiment on est unis et pourtant oui ils ont vécu quand même des choses difficiles parce qu'ils ont vécu l'abandon ils ont tous vécu l'abandon ils ont vécu le rejet ils n'ont pas compris ils étaient petits sont restés avec un père qui lui aussi souffrait le père qui pouvait pas leur expliquer parce que pas croire mon ex mari il a souffert je le sais qu'il a souffert mais je pouvais pas l'aider je ne peux pas quand on sait pas qui c'est on peut pas et j'ai pas pu faire l'effort de l'aimer si ça marche pas non plus comme j'ai pas pu faire l'effort de rester avec mes enfants c'est vraiment quelque chose de difficile c'est pour ça que j'ai mis 20 ans on va dire à me reconstruire et est-ce qu'ils croient à ton histoire de walking tes enfants les enfants ils me le diront tout à l'heure après l'émission je leur en ai parlé mais bon ils n'ont pas trop compris mais vu qu'ils sont tous derrière leur écran ils me le diront tout à l'heure on fera un débrief après l'émission tu m'enverras tu m'enverras un message tu me diras mais peut-être effectivement ils vont avoir une compréhension aussi enfin ils connaissent quand même tes capacités extrasensorielles oui voilà oui aujourd'hui oui bien sûr bien sûr et est-ce que eux ils en ont justement je pense que tous tous les quatre en fait ils ont ils ont ils ont un don peut-être pas encore développé mais étant donné qu'ils sont pas du tout fermés à tout ce que je leur raconte c'est que quelque part ils savent mais c'est vrai qu'ils sont jeunes donc c'est vrai que quand on est jeune on veut pas être différent des autres donc le temps fera que ou pas ça n'a pas d'importance en fait donc ce que j'ai rajouté aussi il faut pas que j'oublie ça n'oublie rien surtout n'oublie rien ça va être gravé dans le marbre cette vidéo après c'est vraiment quelque chose de que j'ai d'ailleurs j'ai jamais lu même au moment où j'ai su que j'ai fait un walking en fait donc je l'ai su on va dire un lundi j'ai dormi et le lendemain matin pendant ma méditation en fait il ya isabelle qui s'est présenté à mes côtés et ça a été très très bizarre parce qu'en fait je me suis vu je me suis parlé enfin faire ça comme ça et en fait elle est restée durant toutes ces années pour m'aider dans certains souvenirs pour m'apporter certaines images qui étaient importantes pour ma guérison en fait pour que socialement aussi tu sois pas trop perdu non plus peut-être oui tu puisses avancer voilà il ya vraiment certains souvenirs qu'elle me soufflait et en fait je lui ai dit ça a coupé en fait qu'est ce que tu lui ai dit excuse moi recommence parce que ça a coupé il ya le son carré en fait je lui ai dit il est temps pour toi maintenant d'aller te reposer c'est vraiment je lui ai parlé comme je peux parler en fait aux entités que j'accompagne dans la lumière et je ai parlé exactement pareil voilà et en fait je l'ai accompagné dans la lumière et à un moment donné elle s'évaporer et à ton avis elle était présente tout le temps tout le temps elle était avec toi peut-être pas tout le temps mais elle était présente dans les moments où j'avais besoin je pense et c'est Isabelle donc ton autre âme elle est elle elle t'a dit pourquoi elle était venue et pourquoi tu l'as remplacé ben oui ben c'est ça vient d'elle en fait c'est elle qui m'a expliqué que avant de venir sur terre on avait un contrat d'âme d'accord ce contrat ce fameux contrat ce fameux contrat d'âme ou à telle et telle date on changera d'âme en fait et mais elle est restée je savais pas justement qu'un volking donc celle qui est partie donc Isabelle ça s'appelle un walk out ah oui d'accord voilà et je savais pas que c'est vraiment une entité comme une personne qui décède c'est et je sais que quand je l'ai accompagné dans cette lumière qu'elle s'est évaporée mais j'ai pleuré et j'ai pleuré comme si j'avais perdu un être cher j'ai pleuré pendant une journée j'ai fait le deuil donc j'ai fait le deuil d'Isabelle toi qui vois les entités est ce que tu continues à communiquer avec elle est ce que tu peux la demander est ce qu'elle peut venir je en fait moi je n'appelle jamais les entités d'accord je ne dérange jamais les entités c'est les entités qui viennent à moi si elle veut venir elle est la bienvenue mais s'il ya quelque chose façon les entités viennent quand ils ont un message souvent bon il y a quelque chose à faire mais là depuis je ne l'ai pas revu et c'est vraiment pour moi c'est enfin quand ça s'est produit ça donc c'était vraiment début d'année c'est aujourd'hui j'ai vécu à paris enfin je suis toujours encore loin de mes enfants je suis à paris toujours et après ça j'ai pu prendre la décision maintenant de rejoindre mes enfants et donc j'ai mis 20 ans mais maintenant je sais que je suis prête je suis prête parce que je suis reconstruite donc on va dire maintenant je peux enfin vivre qu'est ce que tu fais maintenant comme ton travail c'est quoi c'est tu canalises je canalise en fait je suis libérateur des émotions oui je fais des soins et je libère les émotions donc libérer les émotions c'est beaucoup enfin c'est je peux libérer effectivement des blocages dans les vies des personnes je peux aider des personnes qui qui ont des problèmes professionnels le stress problème familial mais bon souvent c'est des blocages les personnes qui viennent à moi c'est souvent ceux qui ont qui sont bloqués dans leur vie qui ont envie d'avancer et donc oui je libère les émotions pour pour pouvoir libérer les gens de leur blocage et comment tu les libères tu libères parce que tu fais appel à des êtres de lumière qui vont je n'appelle jamais personne j'avais oublié en fait je suis canal je suis vraiment canal je me centre dans mon coeur et très souvent ben effectivement il y a les arturiens qui sont présents qui font des programmations des déprogrammations des réactivations donc jusque dans l'ADN dans les cellules il y a d'autres d'autres êtres galactiques qui viennent qui changent les énergies pour élever la vibration et il y a plein de choses qui se passent dans les soins il y a début de semaine où il y a les deux parents en fait c'est la première fois que j'ai fait un soin d'un couple et il y a les deux parents qui sont venus pour donner leur accord en fait aux deux personnes qui se sont mariées il ya longtemps et mais bon je suis moi j'ai pas compris ce qui pourquoi les deux parents venait donner leur accord pour ce fameux mariage parce qu'ils étaient mariés depuis longtemps et en fait ils m'ont dit tout simplement après c'est parce que les parents n'étaient pas au mariage ils étaient décédés et ça a été tellement émotif que ah oui ils ont eu l'accord des parents en fait ils savaient pas si les parents étaient d'accord ou pas c'est important quand même donc ouais il ya plein d'exemples de soins que je peux faire après qui sont ces êtres galactiques ils viennent d'une autre dimension oui ils viennent d'autres dimensions il ya une d'autres dimensions ils viennent d'autres ben les arcturiens viennent de l'étoile arcturus et après moi je fais la première fois que je les ai vus c'était très drôle ben justement c'était avec mon amie qui est mon guide terrestre où elle m'a fait un soin et en fait j'ai vu des êtres et puis je leur dis je leur dis ah c'est vous les extraterrestres et ils me disent c'est que c'est que sur terre qu'on nous appelle comme ça mais nous ne sommes pas des extraterrestres ça a commencé comme ça parce que bah oui parce que nous on les voit comme des extraterrestres quand ils ont une autre forme quand ils ont des yeux un peu bizarres ils ont quelle tête justement ben alors les arcturiens ils sont très très grands moi je les vois bleus c'est un peu avatar ils ont des lois des doigts très très long et très fin mais eux c'est surtout pour les programmations les déprogrammations en fait des mémoires et des mémoires transgénérationnelles karmiques des mémoires de cette vie eux et des programmes en fait et reprogramme en fait notre corps à chaque être humain on est comme un ordinateur on est comme voyant ordinateur et donc on a différents disques dans notre dans le corps et donc il ya des disques qui sont erronées il faut supprimer il y en a qui ont eu des virus donc pour les supprimer pour les désactiver voilà ça se passe un peu comme ça je me vois vraiment quand je travaille ben comme dans le film lucie de l'époque j'ai plein d'écrans devant les yeux j'ai plein de chiffres plein de codes qui descendent je m'a jamais impressionné à c'est dans la vie dans la vie de tous les jours tu es comme ça tu vas te passe dans une foule ben tu as des écrans partout fat et non non tu peux couper et vivre normalement oui je coupe je reste pas je fais ça que chez moi quand je fais des soins à distance aussi un mais c'est toujours chez moi mais quand je sors tout le monde reste là il n'y a que moi qui sort d'accord est-ce que c'est vrai que ces êtres il n'y a pas d'espace temps donc oui continue à c'est continue à parler il continue à m'enseigner il continue en fait donc il faut juste leur dire bon pas maintenant pendant que tu dors il t'enseigne aussi oui aussi aussi c'est qu'on en fait c'est eux qui me programme en fait ils m'ont enlevé plusieurs fois dans leur vaisseau déjà c'est mais bon oula tu vas loin là c'est en fait avant de m'endormir en fait je vois vraiment qu'ils m'emmènent dans leur vaisseau il y a un matin je me suis levé j'ai appelé une amie je dis ils m'ont enlevé cette nuit les extraterrestres m'ont enlevé cette nuit à ton avis c'est une métaphore qui te montre ou où tu vas vraiment dans le vaisseau ou alors là est ce que c'est la réalité est ce que c'est l'imagination mais pour moi l'imagination c'est la réalité parce qu'effectivement beaucoup de gens qui me disent mais comment tu fais pour voir je sais pas tu fermes les yeux tu imagines je sais pas moi une orange ben tu vois une orange c'est vraiment des images symboliques après aujourd'hui je parle même plus d'images symboliques enfin aujourd'hui je peux dire que en fait je vois des ondes qui sont informées et je sais lire les ondes et j'entends les ondes et je les traduis c'est que ça en fait c'est des ondes d'accord d'accord est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le walking avant qu'on passe aux questions des internautes je pense que j'ai tout dit je pense que c'est ouais je pense que j'ai fait le tour ok alors continuer un petit peu à poser les questions voilà jusqu'à voilà j'ai encore encore deux minutes parce que je vais passer à la petite rubrique votre expérience paranormale et voilà donc c'est michel qui va nous parler il a écouté sa petite voix intérieure et puis il s'est aperçu qu'elle lui avait dit la vérité voilà on passe à votre expérience paranormale pardon bonjour à tous voici la petite histoire surnaturel donc de la semaine une année une année que je passais un diplôme sportif qui demandait quand même pas mal d'endurance en me lançant donc dans ce diplôme je voyais mes premières mes premiers essais qui n'étaient pas très concluant je me posais beaucoup de questions je m'interrogeais si vraiment c'était fait pour moi si j'allais y arriver etc etc et après une dure journée de travail donc que je m'endors en posant finalement une question comme ça à l'univers si j'allais y arriver je m'interrogeais je me posais beaucoup de questions je suis très inquiet et donc dans mon rêve je vois très clairement une image avec très clairement tortue tortue dauphin je me réveille j'avais compris je pense vraiment que les deux premières années sûrement j'allais être trop lent et la troisième année donc je serai sûrement plus rapide et puis ça pas loupé destin m'a bien signifié ça parce que les premières deux premières années donc j'ai loupé d'une seconde et la troisième année j'étais j'avais de l'avance donc j'ai réussi comme le rêve maladie la troisième année quoi incroyable non voilà merci merci beaucoup michel d'avoir envoyé ta vidéo n'hésitez pas vous aussi pour envoyer vos vidéos pour les expériences paranormales ou pour un coup de coeur si vous avez aimé un livre un film etc n'hésitez pas à m'envoyer les vidéos à l'adresse gmail j'arrive jamais mon souvenir de mon adresse pourtant elle est simple c'est pas y croire arrobas gmail.com vous passez par oui transfert voilà donc on va passer aux questions des internautes voilà je prends ma petite tablette et c'est parti il n'y a pas beaucoup de questions bizarrement par contre le tchat il a marché mais grave il ya eu des débats ou alors christelle a fait un tri des questions enfin il y en a quelques unes comme alors on va commencer jean-yve faites vous une différence avec les emi les emi c'est quoi les expériences de mort éminente les nde near death expérience est ce que je fais une différence oui toi c'est plutôt là ce qui est arrivé ensuite qui est qui est fantastique la nde c'est ce que vivent les gens pendant pendant leur mort voilà quand ils partent quand ils sortent de leur corps ils se voient par le haut et puis reviennent dans leur corps c'est ça mais non là ils gardent la même âme donc c'est pas du tout la même chose en fait toi est ce que tu as vécu ça une emi ça n'a pas vécu non d'accord j'en ai pas vécu ok on passe à la question suivante alors quelle place prend la vierge dans votre vie quotidienne alors c'est mon ami c'est ma confidente c'est ma mère c'est ma soeur elle est tout en fait pour moi c'est vrai que la vierge compte énormément alors c'est vrai qu'elle n'est pas je l'appelle pas tout le temps mais quand il y a des moments par exemple quand je fais un travail sur moi qui a été un peu douloureux j'ai besoin de ses bras et là je l'appelle et là elle me berce et c'est vrai que c'est fantastique comme comme sensation parce que j'ai réellement l'impression d'être bercé et de ressentir tout cet amour qui guérit finalement et après ça tout va bien donc elle est tout pour moi d'accord alors on continue donc avec jean-yves est ce que l'animisme africain alors je sais pas ce que c'est l'animisme je suis désolé je pourrais pas traduire l'animisme africain a eu des conséquences sur sa vie spirituelle ou sur ce phénomène de walk-in est ce que tu sais je sais pas non plus ce que ça veut dire animisme bon là c'est quelqu'un de l'animisme désolé il faudrait même un dictionnaire je veux tu permets que je regarde dans google ce que c'est l'animisme oui oui on va regarder en deux secondes alors on va faire animisme animisme je recherche en direct animisme on va se cultiver tous en même temps alors est-ce que ça arrive évidemment la connexion est un petit peu longue qu'est ce qui se passe il veut pas me le dire ça cherche ça cherche on va recommencer on va commencer on est patient animisme c'est l'amnésie ça vient de l'amnésie je ne sais pas je sais pas du tout je sais pas ma tablette elle veut pas bouger peut-être que ça veut pas le dire il veut pas dire pourquoi qu'est ce qui se passe en fait encore alors je recommence encore dernière fois après animisme ben j'arrive pas y aller ça c'est un truc de fou est ce que quelqu'un peut nous peut nous dire exactement ce que c'est pourtant ma connexion elle est bonne animisme on recommence ah oui si je fais ça à l'animisme voilà et la croyance en un esprit une force vitale qui anime les êtres vivants alors les esprits en fait c'est ça répète la question tu peux répéter la question entièrement on va répéter la question c'est parti est-ce que l'animisme africain a eu des conséquences sur sa vie spirituelle ou sur ce phénomène de walking sur le phénomène walking non non après sur ma vie qui a suivi oui parce que c'est quand même deux années avec une culture différente il y a des choses qui après je sais plus trop mais j'ai vécu des choses qui m'ont vraiment permis de continuer ma route en fait je pense que c'était important parce qu'en Afrique il se passe quand même des choses oui il se passe des choses la terre elle est puissante en énergie après c'est vrai qu'en Afrique il y a de tout et il faut faire attention quand même d'accord on continue avec Laure qui demande pour quel motif lui a-t-on prescrit de la morphine ? pour enlever mes douleurs parce que malgré la charcuterie qu'ils ont fait dans mon dos les médecins il y a une douleur qui est restée et tout le côté gauche était hyper sensible on pouvait pas me toucher je sursautais c'est comme si je me prenais des couteaux dans le dos et les médecins ne savaient plus quoi me donner pour enlever cette douleur donc ils ont commencé par la morphine et puis la morphine on augmente on augmente on augmente jusqu'à ce qu'on ne sent plus rien quoi ok alors quelles différences pourrait-on faire avec les phénomènes de troubles dissociatifs de personnalité ? en gros la schizophrénie je suppose ? ouais ben justement les personnes qui sont un peu terre à terre on va dire ou moins branchées on va dire plutôt ça ben cherche des raisons scientifiques et d'ailleurs il y a une personne qui m'a dit mais tu sais quand tu vas raconter quand tu racontes ton histoire on pourrait croire que tu es schizophrène aujourd'hui je dirais peu importe ce que je suis enfin ou peu importe ce qu'on m'attribue comme mot aujourd'hui je connais ma vie ce qui m'est arrivé l'explication me parle donc pour moi c'est ça maintenant voilà après la schizophrénie oui pourquoi pas on ne vous demande pas d'y croire exactement c'est pour ça que tu as choisi ma chaîne c'est tout à fait ça parce qu'il n'y a que sur ta chaîne qu'on est susceptible d'y croire mais on ne leur demande pas d'y croire voilà ça c'est ma façon lâche c'est pour ça que j'ai mis ce nom pour l'émission c'est parfait c'est parfait on continue donc avec TDS 168 c'est la première fois que j'entends parler de walking y a-t-il d'autres cas ? probablement probablement c'est je pense que c'est un phénomène qui arrive beaucoup plus souvent qu'on ne peut l'imaginer mais comme dit j'ai mis 20 ans à mettre ce mot sur ce qui m'est arrivé parce que on ne comprend pas ce qui nous arrive c'est très compliqué dans la tête on ne comprend pas ce qui nous arrive donc on met du temps après peut-être il y en a qui mettent moins de temps que moi ou il y en a peut-être qui ne mettront jamais ce mot dessus mais je pense qu'il y en a de plus en plus d'accord écoute Marie c'était la dernière question alors Christelle vient de m'envoyer un petit mot elle me dit en fait tu as répondu à toutes les questions au fur et à mesure que les internautes les posaient c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y en a très peu mais en fait Christelle a très bien fait son travail et je la remercie merci Christelle écoute on a passé quand même un bon petit moment ensemble un peu plus d'une heure une heure, une heure dix bientôt donc écoute Marie je te remercie moi aussi je te remercie beaucoup on va remercier tous les internautes n'oubliez pas que il y a un petit salon qui s'appelle le salon Discord j'aime bien le redire parce que c'est un salon où on peut discuter il y a la communauté on ne vous demande pas d'y croire qui discute de divers sujets c'est très très bien et puis on se retrouve entre nous et puis on parle de tout les expériences paranormales etc 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 et puis évidemment vous avez le lien Paypal dans la description de la vidéo n'hésitez pas à y faire un tour allez-y à y faire un tour dès que je parle de lien Paypal je bafouille c'est vraiment un truc je ne suis pas très à l'aise et puis n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce que ça arrive il y a beaucoup de gens sur les statistiques qui regardent les vidéos je crois que c'en est je crois que c'est presque 80 non 70% des personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés donc c'est quand même si j'ai 70% des personnes qui regardent les vidéos et qui s'abonnent en plus et bien je arrive aux 20 000 20 000 abonnés c'est la super fiesta auquel vous êtes tous tous conviés n'hésitez pas si vous voulez faire la fête avec nous voilà donc abonnez-vous donc moi je vais partir un petit peu en vacances pendant une dizaine de jours je vais vous retrouver très très bientôt et puis je vous ai dit il y a un super programme qui va arriver donc je remercie tout le monde le chat je remercie toutes les personnes qui regardent les vidéos qui les partagent etc etc Marie c'était super passionnant je te remercie encore une fois merci à tout le monde merci à tous ceux qui nous ont suivis merci à toi merci merci je vous embrasse à tous mouah mouah Sous-titrage ST' 501 ...